Bonjour à tous, c'est Hubert, vous écoutez Finin, le podcast R&B pour découvrir ou redécouvrir les albums qui ont fait, qui font ou qui feront l'histoire de cette musique, artistes, producteurs, songwriters, au fil des émissions, le R&B n'aura plus de secret pour vous. Depuis que j'ai commencé Finin, je n'ai pas parlé d'artistes français et c'est une honte parce qu'il y a énormément d'artistes R&B français et surtout énormément de très bons albums R&B français. Et bien je vais corriger ça aujourd'hui puisque dans Finin, c'est Groove Therapy de Monsieur Nov. Alors Nov, bon il s'est fait connaître aux yeux du grand public et d'ailleurs pour moi aussi avec son EP Sans Dessus de Soul donc qui est sorti en 2008 et je pense que je ferai une émission dessus parce qu'il y a eu deux versions de cette EP. Il a fait une réédition mais j'en parlerai plus tard. Et évidemment moi j'ai adoré cette EP, c'est pour ça que lorsque je le découvre, je me dis c'est fabuleux, j'ai hâte qu'un album arrive et on est en 2008 donc YouTube se développe de plus en plus et en fait Nov, pour faire la promo un petit peu de l'album qui arrive, il fait des vidéos sur YouTube où tu le vois en train de composer sur son piano, en train de faire quelques mélodies, ce qu'on appelle quelques yaourts donc il chante mais pas avec des vrais mots, c'est juste pour avoir l'inspiration de l'écriture et je me dis putain mais on va avoir un album qui est fabuleux. Alors juste avant de parler de l'album, il faut savoir que Nov à ce moment là il est très entre la New Soul et le R&B. Aujourd'hui il est beaucoup plus R&B mais avant il y avait ce mélange des deux que je trouvais super intéressant, d'ailleurs c'est ma période préférée de Nov. Et donc le 22 novembre 2010, il y a ce qui est pour moi le meilleur album de Nov qui sort Groove Therapy. Bon cet album est un bijou, il est dans la même vibe que l'EP donc sans dessus de soul, je le trouve beaucoup plus abouti. Nov qui envoie beaucoup plus sur les morceaux et je vais pas respecter l'ordre chronologique des sorties de singles, je suis désolé mais j'ai envie de commencer avec le morceau de l'album, le bijou, le slow jam qui est peut-être le meilleur slow jam de l'histoire du R&B français, c'est à débattre. Attention, c'est tous les jours, tous les soirs. Alors c'est simple, c'est un morceau qui est... Alors pour vous rappeler rapidement ce que c'est un slow jam, un slow jam c'est une chanson avec un rythme très lent et surtout qu'à ce poum tchak, poum tchak pour mettre une ambiance très sensuelle et qu'à une écriture très sexuelle. Et tous les jours, tous les soirs, c'est faire l'amour avec toi, tous les jours, tous les soirs. Moi, sur cet album-là et j'aimerais en parler avec Nov un jour, je sens une énorme inspiration de Giangelo, How Does It Feel, ça commence un petit peu pareil puisque c'est très slow au début et puis ça monte un petit peu et vous entendez derrière que là Nov s'énerve, il y a une guitare électrique qui arrive, qui change complètement le morceau. C'est simple, il parle d'une fille avec qui il est et qui lui dit mais moi, en fait, j'aime tellement ton corps. D'ailleurs, les premières phrases du morceau, c'est j'aime ta peau. Donc tout de suite, on comprend totalement l'atmosphère dans laquelle va être le morceau et puis c'est petit à petit, on a l'impression que comme au début c'est slow, on est un peu, c'est un peu un parallèle avec les préliminaires et puis ça commence dans le deuxième couplet, ça commence à envoyer un petit peu plus et à la fin du troisième couplet, quand on a ce break, guitare électrique et le par terre, par terre, contre le mur, là, comme il en voit beaucoup plus, c'est un peu un symbole de, on va dire, de l'extase de lorsqu'on couche avec son partenaire et c'est fabuleux, c'est totalement maîtrisé. Ce morceau, il y a cette phrase quand il dit « Déshabille-toi, le lit sera la table et le bitume ». Il y a plein, plein, plein de trucs qu'on peut analyser dans cette phrase. Quand il dit « Le lit sera la table », sur une table, généralement, tu manges sur une table. Et là, bon, ça revient avec les préliminaires, c'est « Il va s'occuper d'elle ou elle va s'occuper de lui ». La table et le bitume, le bitume, c'est quelque chose de plus dur. Donc là, on peut s'imaginer qu'il parle de l'acte directement sexuel en lui-même. Et moi, ce morceau a été une gifle totale. Aujourd'hui encore, quand je l'écoute, j'ai toujours les mêmes frissons et c'est dans ma playlist Slow Jam. Et ça ne bougera pas. Slow Jam français, d'ailleurs. Et ça ne bougera pas. Nov a fait, et je le répète, je l'ai dit, mais je le répète quand même, je n'en ai rien à faire, c'est mon émission. Il a fait le plus grand Slow Jam de l'histoire du R&B français. Oui, écoutez tous les jours, tous les soirs. Dans cet album, comme je vous disais, ça reste très nous, Solar R&B. Et c'est important de dire que Nov fait la plupart de ses instrus. D'ailleurs, dans les vidéos qu'il avait faites avant, il l'avait teasé. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut passer un peu, entre guillemets, du coq à l'âne dans cet album. Et d'ailleurs, ça s'enchaîne comme ça dans l'album, parce qu'il y a le morceau de tous les jours, tous les soirs. Et juste derrière, il y a ce qui sera un autre single. C'est BCGC, donc basket, casquette, jean cartonné, où là, on change complètement d'atmosphère. On est sur quelque chose d'un peu plus hip-hop. Et c'est ce que Nov aime beaucoup. D'ailleurs, il le dit. Soul sont mes chansons. R&B est mon style. Hip-hop est ma préférence. C'est ce qu'il dit. D'ailleurs, c'est dans ce morceau qu'il le dit. Et c'est une ode, en fait, à la diversité. Ça s'ambiance vraiment à la cool. Ça se voit dans le clip où ils sont dans une soirée à part. C'est une bonne ambiance. Tout le monde rigole. Ça danse. Mais en fait, c'est un morceau de rappeur. Déjà, basket, casquette, jean cartonné, c'est totalement un truc de rappeur. Bon, c'est plus un rappeur année 2000 que rappeur d'aujourd'hui. Mais ces phrases, en fait, sont pas tellement R&B. Je le répète, c'est très rap. Quand il dit on arrivera à bon port en prenant le RER, je trouve que la phase est énorme. Déjà, le truc, le port et le RER, c'est des trucs qui sont éloignés et que, généralement, on dit que les mecs de banlieue arrivent en retard. Il y a plein de choses dans ce morceau qui sont fort. Et le côté, on va dire, rap de Monsieur Neuve. Alors, dans BCGC, ça fonctionne totalement. D'ailleurs, la musique est fabuleuse. Comment ça s'appelle ? Les lyrics aussi. Et encore une fois, l'interprétation, à certains moments, t'as l'impression qu'il rappe plus qu'il chante, ça cartonne. Mais c'est pas que là, en fait, qu'il a ses moments rap. Il y a un morceau qui s'appelle Appelle-moi, qui est sur la fin de l'album, où il est totalement en égotripe, puisqu'il parle que, écoute, si ton mec n'assure pas au lit, mais appelle-moi. Moi, je viens et je veux faire en sorte que tu puisses savoir ce que ton corps mérite. Et d'ailleurs, dans ce morceau aussi, il y a des phases où il rappe un petit peu. Et c'est totalement fabuleux. Et c'est dans cet album, alors je vais venir sur d'autres morceaux, évidemment, mais c'est ce qui est aussi fort dans cet album, c'est qu'on va passer de morceaux très sexuels, comme tous les jours, tous les soirs, à des morceaux un peu plus grand public, un peu plus rap, dans la façon d'écrire, pas dans la musique, même si ça s'en inspire un petit peu, et revenir sur des choses un peu plus nous-soules. Il y a un morceau, Jasmine, qui a été aussi d'ailleurs un extrait de l'album. Il y a trois extraits de l'album, tous les jours, tous les soirs, BCGC et Jasmine. Et sur Jasmine, vocalement, Nov fait des vibes, il part d'une voix grave pour partir sur le haut. Le principe de cette chanson, c'est qu'il voit une fille qui sont censées, entre guillemets, être amies, mais il y a plus que ça. Et ce qu'il dit dans cette chanson, c'est qu'il dit à Jasmine, arrête de faire mine. D'ailleurs, Jasmine, pourquoi tu fais mine ? C'est ça dans la chanson. Alors qu'on sait, toi et moi, qu'on se plaît. On sait, toi et moi, qu'on est fait pour être ensemble. Donc, au bout d'un moment, franchissons le pas et mettons-nous ensemble. Et il y a une phrase dedans qui est magnifique et qui est, j'ai envie de dire, qui est le symbole de l'amour. C'est « Et si tu m'attires autant, c'est parce que l'on s'oppose ». Donc, on connaît tous que les contraires s'attirent, oui. Mais la manière dont il place cette phrase dans la chanson, c'est extraordinaire. L'écriture de M. Noves, et on le verra encore sur les albums d'après, mais l'écriture de M. Noves, c'est l'une des plus belles plumes du R&B français. Et pas que du R&B français à partir de 2008, parce qu'il arrive dans une époque où le R&B français est au sixième dessous, j'irai jusqu'à dire du R&B français depuis toujours, en fait. Noves est peut-être... Alors, c'est l'un des plus grands. Est-ce que c'est le plus grand ? C'est encore un autre débat, parce que, attention, il y a énormément de super artistes. Mais en tout cas, il est, un, dans la discussion. Et deux, il est à la table de n'importe quel grand artiste R&B français. C'est clair et net. Maintenant, j'aimerais qu'on plonge sur un morceau qui est le morceau, entre guillemets, triste de l'album. C'est même pas entre guillemets, c'est le morceau triste de l'album. Et c'est le morceau où tout son talent d'écriture, d'ailleurs, son talent d'écriture est exploité. C'est le morceau Mon Ex, qui est en début d'album, d'ailleurs. Il a une force d'interprétation dedans. Je vous fais rapidement les premières phrases, en fait, du morceau. Il dit, elle me reste sur la peau. Et quand tu me prends la paume et que tu me demandes de promettre des choses, je sais que je n'y arriverai pas. Et tout est dit. On comprend tout de suite le morceau. C'est qu'il est, il s'est toujours pas remis de ce qui s'est passé avec son ex. Et la fille avec qui il est maintenant, il peut pas, en fait, tomber amoureux d'elle. Il peut pas sortir avec elle. Il peut pas lui dire les mêmes choses qu'il a pu dire à son ex parce qu'il n'est toujours pas passé à autre chose. Et il est en train de dire à cette fille-là, mais en fait, toi et moi, il n'y aura jamais de futur parce que je suis toujours en train de penser au passé. Je suis toujours en train de penser à mon ex. Et la force d'interprétation, la voix qu'il prend, moi, je le comprends totalement, même si c'est pas quelque chose qui m'est arrivé, mais je le comprends totalement de par son écriture, de par son interprétation. J'ai mal au cœur pour lui dans cette chanson. C'est extraordinaire. Et c'est là qu'on reconnaît la force d'un artiste. C'est que même si une chanson, on ne l'a pas vécu, si l'interprétation est bonne, et d'ailleurs, je pense que l'interprétation pour un artiste à R&B est beaucoup plus importante que la force vocale, mais en l'occurrence, 9, allez, 2, et bien ça rend la chanson exceptionnelle. C'est un peu ce qui se passe aussi dans « Si tu m'aimes », qui est un morceau qui est d'ailleurs le premier morceau, juste après l'intro. « Si tu m'aimes », où il parle d'une fille qui croise dans les escaliers, mais à qui il n'a jamais parlé. Il dit « Je ne t'ai jamais parlé, mais tu me mets dans un tel état. Quand je m'approche, je bégaye, je m'étale, je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens pour toi. » Il parle clairement du « Love at first sight », du coup de foudre. Et là, on est dans un morceau qui est complètement inspiré, nous, Saul, qui est complètement inspiré du EP « Sans dessus de Saul ». Donc la prod est très aérée. Ce qui est d'ailleurs le cas dans la plupart des chansons de cet album et dans la plupart des chansons de 9 de cette époque, c'est qu'il laisse beaucoup de place à l'instru. Il laisse aérer ses morceaux et ça fait du bien parce que ça nous permet de nous concentrer sur chaque moment important. C'est aussi l'intelligence de Monsieur Nove. Il y a plein de choses dans cet album, il y a aussi un fil conducteur qui est très important. L'intro du morceau, on l'entend, on entend un métronome qui fait « Tic, 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 tic ». Et on voit que Nove veut et cherche une inspi pour composer un morceau. Et puis un peu plus tard dans l'album, t'as un interlude où, et ben là, voilà, il trouve la mélodie pour ce morceau. Et après, t'as une deuxième interlude un peu plus tard dans l'album où en fait le morceau est complet. Et là, pam, il envoie. Et il commence d'ailleurs, ça fait très freestyle de rap, ça fait très freestyle entre guillemets skyrock, mais c'est super bien fait, c'est super bien maîtrisé. C'est ça la force, c'est qu'on pense que c'est un freestyle alors que ça n'en est pas du tout un. Enfin, je ne pense pas. Et ça marche complètement dans l'album. Et on en revient au fait que ce qu'il a dit, c'est-à-dire que son âme est soul, forcément, parce que le soul, c'est l'âme en anglais, que son style est R&B, mais que sa préférence est hip-hop, et bien c'est ce qu'on ressent dans tout cet album. Ce moment où, par exemple, dans le morceau 4 saisons qui est très nous-soul, ce moment R&B totalement avec le morceau vient, morceau vient, qui est un morceau qui n'a pas été un single, mais qui passait d'ailleurs dans la radio ado, ado FM, exactement. J'en parlerai beaucoup. Et le morceau vient, c'est un morceau où il parle à une fille et écoute, barrons-nous d'ici. C'est pas chez nous. Enfin, c'est pas chez nous. On n'a rien à faire. Cet instru, c'est un instru de neuf que tu m'as mis, Max ? Ah ouais ? Je ne me souvenais pas d'avoir mis ça. Mais oui, je parle avec Max. Alors, excusez-moi, j'ai l'impression que je suis tout seul, mais je parle avec Max qui réalise l'émission. Et dans Vien, qui a une instru un peu sombre où il dit à cette fille, mais viens, toi et moi, on part de là et on va vivre notre vie ensemble. Fuyons Paris, fuyons tout ça et vivons, entre guillemets, d'amour et d'eau fraîche, ce qui est très R&B aussi. Et c'est ça que j'adore. Mais moi, est-ce que tu peux me remettre, s'il te plaît, l'instru de Trop fraîche, s'il te plaît, Max ? Parce que j'aimerais terminer là-dessus. Non, non. C'est pas ça. Ça, c'est pas du tout M. Nov. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est pas là. Peut-être que je t'ai envoyé un autre truc. Mais vas-y, envoie-moi un autre morceau. Ah, ça, c'est le morceau trop fraîche. Le morceau trop fraîche est extraordinaire. Vas-y, baisse un petit peu, s'il te plaît, s'il te plaît, Max. Cet album-là, je pourrais parler de tous les morceaux. Il rebriera bientôt où il parle de cette relation qui ne fonctionne pas très bien mais tout va revenir. Je pourrais parler de Terminus. Je pourrais parler de Survivrons-nous. Il y a plein, plein de choses de quatre saisons. Cet album est la synthèse du talent de M. Nov. Je le répète encore une fois en termes d'écriture, en termes d'interprétation, en termes de production parce qu'il est capable de tout faire, M. Nov, en termes d'arrangement. c'est son meilleur album aujourd'hui. Il a fait d'autres albums qui sont très bien et on en parlera dans cette émission. Et pour dire à quel point cet album est puissant, on est, donc comme je vous ai dit, on est en 2010 et M. Nov n'est pas énormément médiatisé, ce qui n'est pas normal. Mais bon, bref, le R&B, c'était au sixième dessous à cette époque-là. À part Ado FM et peut-être Génération, il n'y a pas de radio, en tout cas sur Paris, qui le joue. Et pourtant, cet album-là, Groove Therapy, a tellement un superbe bouche à oreille et fonctionne assez bien à son niveau qu'il va remplir l'Olympia pour un concert où j'ai la chance d'avoir été, un concert qui était fabuleux. Et si vous aimez un artiste, pour savoir ce qu'il vaut vraiment, il faut aller le voir en concert. Savoir si vocalement il tient toujours la route, savoir s'il est capable de prendre toute la scène, savoir s'il est capable de jouer avec le public, savoir si son interprétation elle est bonne qu'en studio ou elle est bonne en live. Eh bien, c'est simple. Pendant ce concert-là, c'était extraordinaire. La puissance vocale de M. Nov, son interprétation, la façon de jouer avec le public. Il y avait un live band et le morceau dont je vous ai parlé en premier, qui est tous les jours, tous les soirs, il l'a fait en version entre guillemets rock'n'roll. Il a sorti la guitare électrique pour le refrain. C'était extraordinaire. L'album Groove Therapy, c'est le meilleur album de M. Nov. C'est important que vous alliez l'écouter. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous ai donné mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine dans Finin pour un nouvel album. R&B. Sous-titrage Société Radio-Canada